Voici la triste vérité qu'on ne vous ait jamais dit sur De Bordeaux le Quinfa. Dans cette vidéo vous allez découvrir les graves révélations très choquantes qui sont à l'origine du conflit entre l'artiste De Bordeaux et sa femme, l'origine des fétiches qui tourmentent actuellement la vie de l'artiste. Vous allez également découvrir l'origine sombre du succès artistique de De Bordeaux le Quinfa et bien d'autres choses. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Patrick Tanguiss et Ridicbe, connu sous le nom de De Bordeaux le Quinfa né le 20 décembre 1984 à Abidjan dans la région des Lagunes, est un chanteur et auteur-compositeur-interprète et vidéomant ivoirien. Débutant en tant que DJ dans le célèbre Maki la Cour des Grands aux 1000 Maki à Marcory, De Bordeaux se fait remarquer. Il continue en officiant aussi à la rue Princesse, à Yopougon, au Maki le Shanghai en tant que disque jockey aux côtés de DJ Arafat ou encore Marshal DJ. C'est ici qu'il commence à se faire un nom dans le milieu du showbiz ivoirien. Et continuellement, il s'est fait connaître partout en Afrique et au-delà. Avec ce talent, le Quinfa avait remporté le prix du meilleur concept à l'édition 2017 des Awards du coupé décalé. Il avait remporté ce même prix en 2016. Son parcours lui a valu une fortune donc les chiffres exacts ne sont pas connus, mais qui est évalué à plusieurs millions de francs CFA. De Bordeaux les Quinfa s'est mis en relation amoureuse depuis 2016 avec Aline Gono la camerounaise nommée Mimi National. La femme de De Bordeaux les Quinfa a fait des graves révélations choquantes sur la vie de l'artiste. Plus rien ne va vraiment entre l'artiste coupé décalé, De Bordeaux les Quinfa et sa femme. Le grand qui existait entre les deux est définitivement effrité. Une vidéo de celle-ci en larmes a largement été diffusée le week-end sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la compagne du Mimi National a porté de terribles accusations contre son homme. Ainsi, elle fait savoir, je suis fatiguée, épuisée. Je vous le jure, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi. De Bordeaux en veut à ma vie. Et pas seulement la mienne, mais celle de mes amis. Il les traque. Elles ont déposé plainte à plusieurs reprises. Récemment, il a fait enlever une de mes copines de 21h à 4h du matin sous mes yeux. J'ai vécu la scène et je pèse mes mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. De nationalité camerounaise, la femme du chanteur ivoirien revient sur la genèse du conflit qu'il élit. Tout a commencé depuis le mois de novembre, où j'ai dit à De Bordeaux l'équinfa que je ne veux plus de la relation. Parce que je suis fatiguée de souffrir, d'attendre qu'il change. Il m'a tout le temps traité comme une moins que rien. Pourtant, j'ai tout donné pour lui. De Bordeaux ne m'a jamais laissé travailler, il m'a toujours empêché de le faire. J'ai respecté toutes ces règles, je ne sortais pas, mais j'ai déprimé. J'ai grossi et je suis devenu comme une vache dans la maison. Tout simplement parce que je ne sortais pas. Je pouvais passer 5 mois à la maison sans sortir. J'étais comme dans une prison dorée. Pendant ces périodes, je lui donnais raison en me disant qu'une femme au foyer ne doit pas sortir, que De Bordeaux l'équinfa est mon mari et que je dois respecter ses décisions. Mais, malheureusement, tous les efforts que j'ai eu à fournir, il ne les a jamais appréciés. Je me suis trop sacrifiée pour lui, je vous le jure, qu'on fait-elle. Elle a ajouté combien de fois n'ai-je pas réparé les dégâts de De Bordeaux ? Parfois, lorsqu'il preste avec ses musiciens, il ne leur paie pas leur cachet. C'est moi qui sors l'argent de mes propres poches pour les payer. En réponse aux accusations de cette dernière, De Bordeaux l'équinfa a lui aussi diffusé une vidéo le dimanche 2 juin où il fait des révélations inédites sur elle. Cette dame, je l'ai enlevée dans la bordelerie, la vente du piment. Mais, elle y retourne à chaque fois. Elle sait où nous nous sommes croisés. J'ai tout fait, mais elle ne change pas. Le pire, elle veut me tuer. Tu penses que je vais me laisser faire et finir comme Arafat Dj? Elle pratique le fétichisme, maraboutage. Et c'est moi son cabri à tuer. Je vous assure que la goutte qui a fait déborder est sa conversation WhatsApp avec son marabout que j'ai intercepté. Et dans cette conversation, elle a payé un cabri noir qui me représente et dans le rituel, c'était pour finir avec moi, explique-t-il. Avant d'ajouter, mettez-vous à ma place. J'ai mes enfants en France que j'élève. A cause d'elle, ils vont se retrouver orphelins? Je ne peux pas accepter. Le karma existe. Je marche sur la vérité et elle va payer pour ça un jour. Suite à ces sorties d'accusations, la toile s'est enflammée. Beaucoup de fans de De Bordeaux ont réagi. Certains d'entre eux sont allés plus loin en déclarant. De Bordeaux tu es une star qui a touché beaucoup de personnes avec ton style musical, mais essaie d'arranger cette situation avec ta femme qui risque ternir ton image. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Mais n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.